Mathis ? Oui quoi ? Quelle est la plus belle chose qu'un abonné puisse te dire ? J'ai découvert la passion du PC Gamer grâce à vous. Non. Encore mieux ? Mieux que ça. J'ai monté mon premier PC Gamer grâce à vos vidéos. Et ça c'est grâce à quelle vidéo ? Les tutos montage PC. Les rendez-vous annuels, on est reparti en 2024. On va vous montrer comment monter votre PC Gamer de A à Z. C'est parti, on y va ! Monter son PC Gamer soi-même, c'est vraiment pas si compliqué. Et le but, c'est qu'à la fin de ce tutoriel, vous puissiez passer de ça, des boîtes de composants, à une vraie machine de guerre capable de faire tourner tous les jeux que vous voulez. Merci encore à Asus qui nous ont envoyé tous les composants pour monter le PC aujourd'hui. Alors chaque année, c'est de plus en plus simple de monter son PC. D'ailleurs, Asus ont lancé leur gamme BTF. Chaque année, les tutoriels se ressemblent un petit peu. Mais cette année, grâce justement aux composants BTF de chez Asus, eh bien, on a enfin une vraie différence. Alors BTF, c'est marqué directement dans le nom du composant. Et dans ces deux, on va vous montrer avec et sans. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas des composants BTF. Mais comme c'est nouveau, on trouvait que l'intégrer dans ce tutoriel 2024, c'était une évidence. Et en gros, la différence, c'est qu'on a les connecteurs qui sont cachés. Ils sont en fait à l'arrière de la carte mère. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour le câblage, beaucoup plus joli. Et on a également la possibilité d'avoir une carte graphique sans câbles supplémentaires. Donc, simplement avec deux connecteurs directement dessus. Il faut avoir une carte mère compatible. On en reparlera. Première chose à faire, c'est s'armer des bons outils. Alors, il y a des gens qui vendent des kits d'outils avec plein de choses pour montrer son PC Gamer. Alors qu'en fait, c'est extrêmement simple. Une pince coupante. Ou une paire de ciseaux. Ou une paire de ciseaux, c'est très, très bien aussi. Ou un couteau. Ou même un couteau. C'est quand même dangereux. A canif ? A canif. En vrai, le mieux, c'est vraiment paire de ciseaux ou pince. Un tournevis cruciforme. Alors ici, c'est un kit Amazon. On vous le conseille dans le sens où on va avoir la croix plus grande et la croix plus petite pour les SSD, etc. Donc là, avec ça, c'est parfait. Si vous avez seulement un seul tournevis cruciforme de taille moyenne, c'est très, très bien. Mais c'est vrai que quand on va, par exemple, fixer des ventilateurs, c'est des très grosses vis. Donc, en avoir une grosse, ce sera beaucoup plus facile. Et quand on vissera les petits M.2 avec un tout petit tournevis, c'est mieux d'en avoir un petit. Si vous en avez deux ou vous avez une trousse à outils avec différentes têtes, c'est encore plus facile. Mais si vous n'avez qu'un seul tournevis cruciforme, pour monter tout un PC, c'est suffisant. C'est ça. Et alors, le mieux, le top du top, c'est qu'il soit aimanté. Alors là, vraiment... Parce que perdre des vis dans un PC, je peux vous le dire, c'est fatiguant. Et enfin, les serres câbles. Alors ici, ça va pas être une vidéo tuto... C'est des colçons. Ouais, colçons, serres câbles. Ça va pas être une vidéo tuto KMH-NPC, mais on en a déjà fait une. Donc, on vous met la vidéo juste ici. Et on a même fait une avec notre ami Texara. C'est ça. On met juste ici aussi. Ça, des serres câbles, on peut dire qu'on en bouffe des paquets comme ça. On en a déjà acheté des centaines de milliers. Ça va pour fleur. C'est un indispensable. Parce qu'évidemment, en regardant ce magnifique tutoriel, vous n'allez pas oublier de vous abonner. N'oubliez pas de le faire. Il y a plein de chouettes vidéos qui arrivent encore cette année. On va commencer par la préparation de la carte mère. C'est le composant le plus important. C'est en fait le squelette de l'ordinateur. C'est là qu'on va venir assembler chaque composant. Et puis, on ira mettre notre carte mère dans le boîtier. Et vous verrez qu'après, ça ira tout seul. Alors, pour préparer la carte mère, c'est très simple. On va avoir différents modèles. Là, pour le coup, on est sur la Tough Gaming B760 plus Wi-Fi. Donc, B760 pour le chipset Intel. Là, on va monter un PC avec un processeur Intel de 14e génération, comme on voit ici. Donc, on va tout simplement venir la déballer. Si c'est une carte mère avec le Wi-Fi, je vous conseille du coup de prendre l'antenne Wi-Fi. Et dans le fond de la boîte, généralement, on retrouve des Capsata. Donc ça, je vous conseille de le prendre si vous avez des disques durs ou des SSD en 2,5 pouces. Et le plus important, c'est les vis M.2, comme on voit ici, pour pouvoir mettre votre stockage, vos SSD M.2. Donc ça, prenez-le. Et pour ce qui est du reste, les papiers, etc., on va laisser dans le fond de la boîte. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est simplement replier notre boîte et retirer la carte mère du sachet antistatique. Et de poser la carte mère, non pas sur le sachet, mais directement sur la boîte en carton. Par rapport à l'électricité statique, si vous êtes chargé en électricité, je vous conseille de toucher soit un radiateur, une partie en métal ici, par exemple, le pied du bureau. Ça va vous décharger en électricité statique. Et si vous avez un pull en laine, une écharpe en laine, retirez-la quand même, c'est toujours mieux. Pour commencer, on va vous expliquer, vous éclairer les zones importantes pour le montage du PC. Juste ici, c'est la zone du processeur. Donc avec le socket, on va venir mettre notre processeur. Ici, on viendra mettre, mais juste après, notre carte graphique. Ce ne sera pas pour maintenant. Sur cette zone-ci, on va venir mettre nos SSD M.2. C'est tous les slots qu'on va retrouver là et là. Alors là, on a de la chance, ils sont refroidis par l'indicipateur. Et celle-ci sera pour les barrettes mémoires, pour la RAM. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué. On va venir installer maintenant notre processeur. Alors là, pour le coup, c'est un processeur Intel. Donc on est sur le i5-14400KF. Comment mettre le processeur ? Et bien, c'est plutôt simple. En sachant que les sockets AM5, on est exactement sur le même fonctionnement. Les pins ne sont pas sur le processeur, mais bien sur la carte mère. On va venir donc déverrouiller le socket, la cage. Alors là, en gros, ce qu'on va voir, c'est qu'on a une partie métallique, une partie en plastique noir. Donc là, on a une petite languette sur le côté. Alors pour venir ouvrir ça, c'est simple. On vient mettre une petite pression d'abord en dessous. On va ensuite vers la droite et puis on n'a plus qu'à lâcher directement et remonter cette languette jusqu'en haut. Et ensuite, on peut venir prendre la partie noire, le plastique noir, et venir descendre pour ouvrir le socket. Alors attention, quand on met son processeur, c'est vraiment l'étape, j'ai envie de dire, la plus dangereuse quand on monte son PC. C'est qu'on pourrait le mettre dans le mauvais sens. Si on le met dans le mauvais sens, on peut soit casser sa carte mère, soit casser son processeur. Donc là, c'est vraiment le point le plus important. Alors, c'est très, très simple. Là, j'ai ouvert le socket, mais si on le referme, on voit que sur le plastique noir, on a un triangle. Alors le triangle, ça va être simplement indiquer le sens et on va retrouver le même triangle sur le processeur. Donc, il suffit de simplement de le mettre dans le même sens. Et un autre petit tip, c'est que si vous avez la carte mère positionnée face à vous, comme ici, avec les inscriptions écrites à l'endroit, il suffit simplement d'avoir le processeur aussi aligné et avec les inscriptions écrites à l'endroit. Si les inscriptions sont à l'envers, vous avez bien compris que ce n'est pas dans le bon sens. On réouvre notre petite cage et on vient tout simplement positionner notre processeur dessus. Alors, il ne faut pas appuyer dessus, il vient s'enclencher. Moi, je n'hésite pas à venir pincer des deux côtés et à faire des petits mouvements de gauche à droite pour voir s'il est bien fixé. Là, on voit qu'il est parfait. Et la partie la plus stressante, c'est de refermer le petit capot. Et là, vous voyez, on a deux petites dents au-dessus. Il faut que ce soit en dessous, si vous voulez, du petit verrou de l'arrondi ici, de la languette. Comme ça, lorsqu'on va venir refermer, on a pression qui se fait. Alors, je vous montre. Le capot est mis. On vient prendre le crochet, la languette. On met de la pression. Alors là, ça fait peur à tout le monde, mais vous pouvez y aller. On tape dans le fond et puis on vient, hop, resserrer à gauche. On lâche. Notre processeur est installé. Et le petit détail, on va pouvoir retirer la partie en plastique. Alors, je vous conseille de mettre directement ça dans votre carte mère, dans la boîte de votre carte mère. Il y a certaines marques qui peuvent demander ce petit capot pour la garantie. Donc, on fait ça directement. Maintenant, on va avoir besoin du tournevis de notre kit pour venir mettre notre stockage. Alors, il y a différents types de stockage. Il y a le disque dur 3,5, le SSD 2,5 et enfin le SSD M.2. On est d'accord que ce type de stockage est le plus répandu, le plus démocratisé en ce moment. Et surtout, les prix sont vraiment intéressants. Donc là, on va avoir 1 Tera qu'on va venir mettre. Et surtout, c'est super simple à installer. Alors, on vient prendre du coup notre tournevis. Et là, on va faire le choix d'une petite tête cruciforme sur notre tournevis. Et on va venir mettre notre SSD M.2. Alors, ça dépend des cartes mères, mais on le voit qu'il y a des indications. On a M.2 ici, M.2 là. Donc, on peut mettre notre SSD où on veut. Le mieux, c'est de le mettre sur le slot le plus proche du processeur. C'est là où, généralement, on va avoir les meilleurs débits, la meilleure bande passante. Ok, on retire notre dissipateur. Notre connecteur M.2 est juste ici et on voit qu'on a un petit détrompeur. Donc, on voit qu'il y a les petites dents dorées et qu'on a un arrêt. Sur le SSD, c'est pareil. On voit qu'on a un petit trou, un petit détrompeur. Donc, on vient le mettre exactement dans le même sens. C'est très simple. On l'enfile. Donc là, de droite à gauche. On sent d'abord que ça rentre un peu. On a simplement à venir pousser vers la gauche. Voilà, on entend le petit clip. Notre SSD M.2 est bien enclenché. On va devoir tout simplement mettre une petite pression pour venir le refermer. Alors, soit vous allez devoir remettre une petite vis M.2 au dessus. Là, pour le coup, on a de la chance. On est sur des cartes mère Next Gen. Donc, c'est avec un système, une petite rondelle en plastique qu'on vient tourner pour tout simplement serrer le SSD. Donc là, on voit qu'il ne bouge plus. Le SSD est bien fixé. Et pour ceux qui n'ont pas la tâche rapide, il suffit simplement de mettre une petite vis qu'on avait justement dans ce petit sachet. Alors là, on vous montre comment faire. C'est galère. Ça peut rendre fou. C'est vraiment une toute toute petite vis. Mais voilà, c'est pas compliqué. Avec un peu de patience, ça ira. Et pour finir, on va venir remettre ce dissipateur. Ça permet de refroidir les SSD. Surtout que les SSD sont de plus en plus rapides, peuvent chauffer pas mal. Alors faites attention. J'ai envie de dire sur toutes les cartes mères, on a tout simplement une petite protection sur le pad thermique. Donc là, on retire la petite languette. C'est satisfaisant en plus. Et enfin, on va pouvoir remettre notre dissipateur. On l'aligne aux deux vis. Et on vient revisser. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Une fois que vous sentez que le cran est un peu dur, c'est qu'on est bon. Et le dernier petit composant qu'on va venir installer sur la carte mère, c'est la RAM. Alors là, on est sur la Trident Z DDR5 et on est sur 2 x 16 gigas. Donc 32 au total. Généralement, on va retrouver 2 barrettes dans un kit de RAM. Vu que c'est en dual channel, ça fonctionne toujours de pair, comme moi et Mathis. On va venir mettre nos barrettes ici. Alors, on a, comme vous voyez, 4 slots. Sur certaines cartes mères, on peut en retrouver que 2, mais c'est vraiment des cartes mères bas de gamme. En tout cas, ici, on a des slots noirs, des slots gris. Mais ce qui est important de regarder, c'est le petit schéma qu'on va retrouver sur le PCB. On voit qu'il est mis DIM A1, DIM A2, DIM B1 et DIM B2. Et surtout, on va avoir une petite encoche, une espèce de parenthèse. C'est vraiment léger, c'est petit. Mais on voit qu'on doit mettre une barrette sur le port A2 et une barrette sur le port B2. Mais généralement, il y a toujours le premier slot ici, qui est proche du processeur, qui est vide. Puis le deuxième qui est rempli, le troisième qui est vide. Et enfin, le dernier qui est rempli. A savoir aussi qu'on met toujours un écart. Dans toutes les références chez tous les constructeurs, on a à chaque fois un trou qui est vide ou un écart pour mettre ses barrettes. On va commencer par déverrouiller les petites encoches ici pour venir mettre la RAM. A savoir qu'ici, sur le modèle TUF, on voit qu'on ne peut pas déplier ses encoches. C'est des encoches fixes. Donc là, on vient ouvrir la deuxième encoche et la quatrième encoche. Alors attention, on va avoir un sens quand on va mettre sa barrette mémoire. Si je retourne la RAM, on voit que le détrompeur doit être aligné. Alors, petit tips de nouveau, c'est que généralement, on a une étiquette sur les barrettes mémoires avec le code barre, etc. Elle se retrouve toujours du côté du processeur, donc à gauche. Quand vous allez mettre votre RAM, si vous voulez, l'étiquette doit être à gauche. Alors, faites quand même attention au moment où vous allez mettre votre barrette. Regardez de côté pour voir si c'est bien dans le bon sens. Là, l'étiquette, c'est sur 95% des cas. Ça fonctionne. C'est un petit tips qui fonctionne. Le mieux, c'est de venir serrer notre barrette dans l'encoche du bas. Là aussi, il faut vraiment venir toucher la partie en plastique. Donc là, on s'aligne. On vérifie que le connecteur doré rentre dans l'encoche. On vient mettre au dessus. Et là, on se dit notre barrette est mise. Pas du tout. Elle n'est pas du tout mise. Il va falloir mettre un point de pression, même deux points de pression pour qu'elle s'enclenche. Donc, d'abord en dessous, on appuie. Hop, on entend le clips. Et puis au dessus. Et on voit que l'encoche est complètement verrouillée. D'ailleurs, petit test, vous pourrez légèrement tirer dessus. On voit que la barrette ne bouge plus. Et on va faire pareil de l'autre côté. On aligne. Et vos barrettes sont installées. On passe à un moment crucial du montage d'un PC Gamer. C'est l'installation du système de refroidissement. Alors, ça peut être un watercooling ou un ventirad. Vous allez voir que peu importe la marque et le modèle, on retrouvera toujours des signatures. Ici, celui qu'Asus nous a envoyé, c'est le LC2 240 ARGB. C'est la deuxième version de ce watercooling. C'est l'un des watercoolings les plus silencieux du marché. Et pour vous rappeler, le principe de la gamme TUF Gaming de chez Asus, c'est que tous les produits sont compatibles entre eux. Donc, si vous avez un boîtier, une carte mère, une carte graphique et un watercooling TUF, ils sont d'office compatibles entre eux. C'est ça qui est assez cool. Après, attention avec la gamme BTF qui fait également partie de la gamme TUF. C'est une gamme à part. Ne mettez par exemple pas une carte graphique TUF qui a un connecteur ici pour l'alimenter avec une carte mère qui n'est pas compatible. Ça, évidemment, ça ne marchera pas. Et dernière chose intéressante avec ce watercooling, c'est qu'il est garanti 6 ans. Et ça, quand on connaît parfois la durée vie de certaines pompes, eh bien, ça fait plaisir. C'est quand même un gage de qualité. Utiliser quoi que ce soit comme problème pendant 6 ans, Asus s'occupe de tout. Ce qu'on retrouve dans la boîte d'un watercooling quand on le déballe, tout d'abord, c'est les ventilateurs. C'est la partie centrale du watercooling. C'est ce qui va permettre de faire passer de l'air frais entre les ailettes du watercooling pour refroidir le liquide. On retrouve deux ventilateurs quand on a un watercooling de 240 mm, un seul ventilateur quand c'est du 120, c'est la taille du ventilateur, et trois ventilateurs quand c'est du 360, ça paraît logique. On retrouve ensuite l'ensemble waterblock, pompe, radiateur et tube. Tout est en un seul morceau, c'est le principe d'un I.O. C'est un all-in-one. Vous n'avez rien à ouvrir, à visser, à changer comme liquide ou quoi que ce soit. La pompe sur ce watercooling ici et juste ici. Ça permet de déplacer les vibrations, qu'elles soient ni dans le radiateur ni dans le waterblock. Ici, le waterblock, donc avec le logo à l'avant et la partie cuivrée à l'arrière, vient se poser sur le processeur. On appliquera la pâte thermique entre les deux. C'est une étape très importante, on en reparle juste après. Donc ça, ça vient juste ici et c'est ça qui refroidit. La chaleur est ensuite dissipée dans le liquide qui remonte grâce à la pompe jusque dans le radiateur. Et ensuite, le liquide passe entre les ailettes et les ventilateurs soufflent l'air frais pour le refroidir. Voilà, vous savez c'est quoi un watercooling ? Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire pour préparer notre watercooling ? Et bien ça va être installer les ventilateurs sur le radiateur dans le bon sens et avec les câbles qui sortent au bon endroit. Et je propose qu'on commence par ça. Alors sortons les ventilateurs et là il va falloir réfléchir dans quel sens est-ce qu'on va mettre les ventilateurs ? Où est-ce qu'on va placer le watercooling dans le boîtier ? Il faut déjà y penser. Et également où est-ce qu'on va faire sortir les câbles ? Alors le watercooling en général, l'endroit où c'est le plus joli pour le mettre et qui est on va dire le plus optimisé, c'est de le mettre au-dessus quand c'est possible sur votre boîtier. Alors au préalable, il faudra vérifier que votre boîtier est compatible avec un watercooling ici de 240 mm sur le dessus. Alors si vous le mettez à l'avant, c'est important d'avoir les tubes qui soient vers le haut. Alors en soi, ça fonctionne très bien avec les tubes vers le bas également. En fait, la seule règle à respecter, c'est que la pompe ne soit pas à l'endroit le plus haut. Il y a toujours un petit peu d'air dans un circuit de watercooling, c'est normal. C'est impossible que ce soit rempli à 100%. Et il ne faut surtout pas que cet air se retrouve dans la pompe. Alors la pompe, elle peut être dans le radiateur. Ici, elle se situe dans les tubes et c'est très bien comme ça. Mais elle peut également être dans le waterblock directement. La plupart du temps, même si ça commence à changer, c'est dans le waterblock. Il est donc très important que votre waterblock ne soit pas à l'endroit le plus haut. Imaginez qu'il y a un boîtier ici autour de moi et que vous installez le radiateur à l'avant. Il ne faut surtout pas que vous mettiez le radiateur en bas et la pompe comme ceci, si justement la pompe est ici dans le waterblock. En l'occurrence, sur ce modèle, elle est en bas. Donc cette configuration-ci serait très bien. Si vous faites sortir les tubes par en haut dans cette configuration-ci, c'est très bien aussi. La pompe n'est pas tout en haut, il y a le radiateur qui est encore plus haut. Et donc ça passe aussi. Qu'il faudrait vraiment éviter de faire, c'est de mettre le radiateur en bas, surtout si la pompe est ici dans votre waterblock. Et dans le cas où vous mettez le radiateur dans le haut du boîtier, c'est très très bien parce qu'en fait, il n'y a aucun risque. Même si votre pompe se trouve au milieu du radiateur, eh bien c'est pas grave parce qu'elle est au même niveau que le reste et donc l'air viendra se mettre pas spécialement au milieu de la pompe, mais un peu partout, donc il n'y a aucun risque. Et c'est pour ça qu'en général, on va vous conseiller de mettre le radiateur au-dessus de votre boîtier. En montant vos ventilateurs, vous allez prendre votre radiateur comme ici et avoir vos tubes qui partent vers la droite. Là vous êtes face à moi, donc pour vous c'est à gauche, mais pour moi c'est à droite. Vous vous munissez ensuite de vos ventilateurs et là vous avez deux choix. Soit vous allez mettre les ventilateurs avec la partie jolie, le logo face avant, ou alors vous allez avoir la partie arrière. Généralement à l'arrière, on retrouvera l'étiquette, le moteur, le câble, ainsi que la structure en plastique, ça c'est l'arrière du ventilateur. Et comme nous pour l'air flow d'un PC, on veut que l'air rentre par l'avant, par le dessous et ressorte par le dessus, eh bien il faut que le ventilateur souffle à travers le radiateur pour que ça ressorte. Et donc on va mettre la partie avant, donc avec le logo, ici sur nos watercooling. Et dernière chose à faire attention, c'est par où sortent les câbles. Faites bien attention à ça, on n'a pas envie que les câbles sortent à l'avant, mais bien à l'arrière pour faire un cab management plus simple. Et donc ce qu'il faut faire, c'est avoir les câbles vers vous. Donc si vous êtes sur une installation de watercooling classique au-dessus et que vous voulez que les câbles sortent bien, prenez votre radiateur, tube vers la droite, câble vers vous, et vous êtes sûr que ce sera bon. Maintenant que tout ça est dit, il n'y a plus qu'à les visser, donc on va récupérer les vis. Et évidemment il faudra les vis relativement longues, parce qu'elles passent d'abord à travers le ventilateur et ensuite elles doivent rentrer dans le radiateur. Généralement ce qu'on retrouvera dans le sachet d'un watercooling, on en reparlera après, c'est la plaque de fixation, la backplate à l'arrière, tout un tas de vis supplémentaires, et en général sur les sachets c'est marqué à quoi elles servent. Donc ça c'est très pratique aussi. On retrouve également la seringue de pâte thermique, comme je vous l'ai dit, on va l'appliquer juste après. Nous ce qui nous intéresse à cette étape-ci, c'est les vis les plus longues, elles se ressemblent toutes en général, et ici elles sont juste là. On en met une dans chacun des quatre coins du ventilateur, et ensuite on visse. Alors pour les séries vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Par contre si vous utilisez une visseuse électrique, ou même simplement une petite assistance sur un tournevis électrique, ne les vissez pas trop fort, ou en tout cas pas au maximum du maximum, ça pourrait faire des vibrations et un petit peu de bruit. Mais voilà, faites en sorte que ça t'aille bien, je ne vais pas vous faire un dessin. Ensuite en fonction que vous ayez un processeur AMD ou Intel, il va falloir repérer les différents brackets. Alors il va y en avoir deux, généralement on va avoir une backplate, et il va falloir l'ajuster à la bonne distance. Ici on est sur un processeur en socket 1700, donc il faut légèrement reculer les fixations en tirant dessus pour pouvoir les mettre. De nouveau ça va dépendre du watercooling et du système de fixation qui est utilisé, donc référez-vous à la notice ou au manuel de votre watercooling. Maintenant que je les ai bien ajustés, vous allez voir, ça rentre tout seul directement en face des trous. C'est ça qu'on aime, c'est un vrai. Il va falloir que notre waterblock arrive bien en face, et donc il va également falloir qu'on mette un bracket autour. Alors il y en a différents. Celui-ci j'ai regardé dans le manuel de la carte mère, c'est pour AMD, et donc on va utiliser celui pour Intel, juste là. Ça vient se glisser autour. Parfois il faudra venir mettre quelques vis par derrière ou autre, ça dépend de nouveau du watercooling. Ici c'est assez simple, on le glisse et on va pouvoir le visser. Et c'est maintenant qu'on va retirer le petit film de protection. Faites attention de ne pas le griffer, donc faites-le vraiment au dernier moment avant de l'installer. Mais comme on va inser la pâte thermique, et que de temps en temps certaines personnes oublient ce film, je préfère que vous le rappelez. Appliquer la pâte thermique c'est tout un art, et chacun a un petit peu sa manière de faire. On le dit à chaque fois, il y en a qui font un petit pois, il y en a qui font un dé, il y en a qui font un carré, il y en a qui font une croix. Il y a même de plus en plus de marques qui offrent une petite spatule avec le pot de pâte thermique pour pouvoir étaler proprement la pâte thermique. En tout cas ici dans ce terrain, on va essayer de rester sur quelque chose d'extrêmement simple. Si vous avez la spatule, n'hésitez pas à étaler une fine pellicule et éviter qu'il y ait des bulles d'air. Parce qu'il faut savoir qu'en général, l'endroit où le processeur chauffe le plus, c'est au milieu du processeur, c'est là qu'on retrouve le plus de cœur. Généralement sur les côtés, on va avoir des pins pour l'alimentation, parfois pour la mémoire ou autre. C'est pas là que ça chauffe vraiment le plus, donc vraiment l'important c'est que ce soit bien étalé au milieu. Donc le mieux ça serait de faire une ligne en partant pas de tout en bas, mais un petit peu au-dessus et de remonter jusqu'en haut. Ici je trouve que je m'en ai mis un petit peu trop et qu'il y a une petite boule juste là, je vais essayer d'en retirer un petit peu juste après. Mais au moins quand on va visser en croix pour que ça s'étale de manière homogène, et bien ça va s'appliquer, s'étaler un peu en bas et un peu dans les coins, ça va être nickel. Dans la backplate j'ai commencé à visser les doubles vis, alors de nouveau ça va dépendre du watercooling, mais c'est un système qui est utilisé par beaucoup de marques pour faire le lien justement entre la backplate qu'on a mis à l'arrière et les boulons qu'on va faire passer autour du waterblock. En fait c'est une vis qu'on vient visser dans la backplate pour la retenir et sur l'autre extrémité et bien on va venir visser ce boulon là. Et maintenant on peut venir poser le waterblock. J'ai bien retiré le plastique préalablement et on vient le poser directement à plat en faisant attention de ne pas appuyer à un endroit en particulier pour pas que la pâte thermique s'étale de manière non homogène. Et ensuite on vient visser les boulons au-dessus des vis, visser un tout petit peu au début histoire de venir mettre les quatre parce qu'ensuite on va devoir visser en croix. Je vais vous montrer comment faire. J'ai simplement fait quelques tours pour visser les boulons et commencer à les engager, et j'ai pas encore commencé à appuyer dessus parce que c'est maintenant qu'on va le faire avec le tournevis en vissant en croix. Alors pourquoi est-ce qu'on va visser en croix et comment est-ce qu'on va faire ? C'est que si on visse à fond cette vis-ci sans visser les autres, et bien en fait le waterblock va venir pousser d'un côté et la pâte thermique va ressortir de l'autre. Donc en fait il va falloir visser en commençant d'un côté. On va par exemple mettre deux tours ici, puis on va aller en face, on va mettre deux tours également, puis on va descendre par exemple ici, et ensuite on va aller de l'autre côté à nouveau. Et on va répéter ce schéma là un maximum deux fois et plus ça va serrer, moins on va tourner fort. Donc ici je faisais deux tours complets, mais une fois que ça a commencé à devenir un peu plus dur, je vais baisser à simplement un tour pour être sûr que ça s'applique vraiment tout doucement et que le waterblock vienne épouser le processeur petit à petit. Vous avez installé votre carte mère, votre refroidissement. On va passer maintenant à l'installation et à la préparation de l'alimentation. L'alimentation c'est un point hyper important et primordial dans le montage d'un PC gamer, vu que ça va être simplement alimenter vos composants. L'alimentation va alimenter le processeur, la carte mère, la carte graphique. Ici on va avoir la Tough Gaming 750W Gold, donc une alimentation de chez Asus super intéressante, vu qu'on va avoir la TX 3.0. Donc ça c'est compatible avec les nouvelles cartes graphiques RTX 4000 en 12 pins. Et surtout elle est garantie 10 ans, on le voit ici, et ça c'est un gros plus sur une alimentation et elle va être 80 plus Gold. Donc on va la déballer, on va la préparer. On a trois types d'alimentation, les alimentations non modulaires, donc ça va être simplement les alimentations qui ont les câbles déjà branchés dans le bloc. On ne peut pas les retirer. Les semi-modulaires, on a si vous voulez la moitié qui est déjà fixée à la ligne et la moitié qu'on peut retirer. Et puis les alimentations full modulaires. Donc là c'est comme ici, avec tous les câbles, les bottes de câbles qui ne sont pas branchées. Et donc c'est pareil. Donc on va retrouver deux éléments primordial, le bloc d'alim et, si vous voulez, tous nos câbles ici d'alimentation. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est très simple, brancher tous les câbles utiles et indispensables à la configuration. Donc ça ne sert à rien de mettre tous les câbles, c'est aussi le plus de l'alimentation modulaire. C'est qu'on va uniquement brancher les câbles qu'on utilise. Le câble que vous allez d'office devoir mettre, peu importe la configuration, ça va être le câble 24 pins. Alors pourquoi 24 pins ? Parce qu'on a simplement 24 pins sur le câble. Ça va dépendre des alimentations, mais comment savoir où le mettre ? Et surtout dans quel sens le mettre ? Parce que vous allez voir qu'il y a des câbles qui se ressemblent des deux côtés. Et donc on pourrait confondre. Et comment reconnaître le sens ? C'est très simple. On voit ici que sur les câbles connectiques, il est écrit PSU, ce qui veut dire Power Supply Unit. Et donc ces câbles aussi vont aller dans le bloc d'alimentation et non pas sur votre carte mère, c'est très important. Et là on voit qu'il est écrit ATX, donc celle-ci va aller dans la carte mère. Et puis c'est pas compliqué, il suffit de reconnaître l'emplacement. On voit qu'on a un gros câble, que la seule fiche est juste ici. Donc là on vient s'aligner en face, on pousse. Alors là c'est très très important. C'est de vraiment, mais alors là vraiment, je vous le dis, de pousser jusqu'au bout. On vérifie que ce soit bien enclenché et surtout qu'on ait pas ça, le câble qui soit légèrement détaché. Donc là on y va, on insiste. Pour le deuxième petit câble, c'est pareil, on le met juste à côté et on vient le pousser jusqu'au bout. On a mis le câble pour alimenter la carte mère. Maintenant on va devoir alimenter le processeur slash le CPU. Et donc là on continue, c'est très simple. On voit qu'on a le câble ici CPU. Donc le câble qui va aller dans la fiche CPU. Et de l'autre côté, on voit qu'il est écrit PSU. Donc celui-ci va aller dans le bloc d'alim. Alors à savoir que ça dépend de votre carte mère. On a ici une fois 8 pins. Donc on a 8 trous. Mais il suffit de regarder sur votre carte mère combien est-ce que vous avez de pins sur la connexion CPU. Donc là pour le coup, nous on a 1 de 8 et 1 de 4. Donc vous vous en doutez bien, je dois mettre deux câbles. Donc là on localise sur l'alim. Ce qui est contre-intuitif, c'est qu'il est écrit CPU slash PCI. Donc on se dit c'est le même câble. Non, ce n'est pas le même câble. C'est la même entrée, mais pas la même sortie. Donc là, on vient mettre notre câble ton CPU tout à gauche. Et bien sûr, si vous avez une seule fois 8 pins, un seul câble suffit. Ce sera même mieux pour le camage. Troisième type de câble à connecter, ça va être le câble pour alimenter la carte graphique. Alors attention, nouveauté depuis ces dernières années, on va avoir deux types de câbles. On a premièrement le PC Express. Celui-là, on le connaît tous. C'est le câble 6 pins plus 2, qui est encore d'actualité sur les cartes graphiques AMD. Donc là, c'est très simple. Toujours la même histoire. On regarde PSU et on vient le mettre à côté des broches CPU, donc dans PC Express. Mais cette fois-ci et pour ce montage, on va mettre une carte graphique Nvidia RTX 4000. Et donc, on a la nouvelle connectique 12 pins en PCI 5.0. Alors si vous avez une RTX 4000, normalement, vous avez ce câble. Quoique sur certains modèles, on est quand même sur du PC Express 8 pins. En tout cas ici, c'est très, très simple. On a exactement la même tête. On vient le mettre juste en dessous ici. Alors celui-ci, je vous conseille d'y aller fortement parce qu'il a du mal à rentrer parfois. On est bon. Le câble de la câble graphique est installé. On passe maintenant au dernier type de câble, les câbles périphériques. Alors ce n'est pas pour brancher ou alimenter votre clavier ou votre souris. Ça pourrait porter à confusion. C'est les câbles qui vont servir à alimenter si vous voulez tout ce qui est accessoire. Donc ça peut être des hubs USB ou même simplement des SSD ou des disques durs. Là, on a deux types. Le SATA qui est le câble plat et puis le Molex qui est un peu plus robuste. Alors le Molex est clairement plus du tout utilisé. Sur les vieux PC, vous en aurez besoin. Mais là, on ne va pas du tout l'utiliser. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, le SATA est utile pour tout ce qui est hub. Et pour ce genre de câble, l'entrée, c'est toujours du 6 pins. Donc on vient localiser la partie périphérique. On voit juste ici périphérique SATA. Et on n'a plus qu'à mettre le câble. Notre alimentation est enfin prête. On va pouvoir la mettre dans le boîtier. On passe à l'étape suivante qui est extrêmement importante. C'est l'installation et la préparation du boîtier. Le montage d'un PC gamer, avec simplement un tournevis cruciforme, c'est comme des Legos. On imbrique les composants les uns dans les autres. On met quelques vis et au final, le PC peut s'allumer. Les seuls risques, ce serait d'aller trop vite ou alors de forcer. C'est généralement là qu'on pourrait abîmer ou casser un PC gamer. Donc suivez bien les étapes une par une. Ici, le boîtier qu'on va utiliser, c'est un boîtier assez standard. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et merci Asus de nous avoir envoyé. C'est le GT302 de chez Asus. Quand je dis standard, c'est que l'alimentation est quasiment au même endroit dans tous les boîtiers. Il a un form factor normal. Pourtant, ça reste un excellent boîtier. Il y a du mesh de partout. Il y a quatre gros ventilateurs de 140 mm. Trois à l'avant, un à l'arrière. Donc vraiment, l'air flow sera idéal. Et ça va être un boîtier très facile à présenter dans cette vidéo. Donc là, on l'a simplement sorti de sa boîte. Et maintenant, on va commencer à le préparer ensemble. Première chose très importante, c'est de repérer la boîte avec les vis. Alors ici, pour le coup, elle était dans la boîte directement dans l'emballage, pas à l'intérieur du boîtier. Mais en général, vous allez la retrouver dans le cache d'alimentation, dans les supports pour les HDD, pour les disques durs. On retrouve à l'arrière ou alors à l'intérieur du boîtier. Et parfois, vous n'aurez pas une boîte en carton comme celle-ci, mais vous aurez plutôt un petit sachet de vis colsonné ou attaché, généralement sur les boîtiers plus entrés de gamme. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte ? En général, les notices de garantie du boîtier, ça paraît logique. Et pour le reste, on va retrouver des colsons, des serres-câbles. Nous, vous en avez présenté au début de la vidéo. Aujourd'hui, si vous achetez des composants neufs et souvent le boîtier, parfois également la lime, vous en aurez offert. Là, ils sont tout petits, pas très pratiques, mais en vrai, ça marchera très bien quand même. On retrouve aussi des accessoires supplémentaires et ça va dépendre d'un boîtier à l'autre. Ici, en l'occurrence, c'est si on veut mettre la carte graphique à la verticale. Après, on ne reçoit pas de riser avec, donc il ne faut pas oublier de l'acheter en plus. Mais là, ça sort complètement d'un tutoriel de montage PC, vu que c'est assez spécifique, donc on ne va pas trop en parler. Ce qui nous intéresse réellement, c'est ça, le sachet avec les vis. Alors parfois, on a différents sachets. Les vis sont triées les unes avec les autres. Ce qu'on va faire dans ce tutoriel, c'est de bien vous montrer quelle vis va où, même si ça peut dépendre du boîtier. Mais de toute façon, si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo et vous répondre entre vous pour vous aider. Ou alors vous référez directement au manuel du boîtier, tout sera expliqué. Pour avoir accès au boîtier et pour être vraiment libre dans tous vos mouvements, je vous conseille de retirer un maximum de plaques de votre boîtier. En général, on a la plaque avant, la plaque arrière. Parfois, la plaque à l'avant permet également de se déclipser. Comme ça, vous y voyez vraiment le plus clair possible. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Ici, il n'y a pas de vis. En général, c'est deux vis à l'arrière. Et puis le panneau va glisser vers l'arrière. C'est comme ça qu'on sonne 80% des boîtiers, surtout les milieux de gamme. Sur les plus haut de gamme, de nouveau, ça peut être différent. Ici, l'ouverture est super simple. C'est assez pratique. Il suffit de retirer la petite fixation au-dessus et soulever la vitre. Et voilà, on la retire. À l'arrière de ce boîtier, c'est joli. Et en plus, c'est pratique pour l'air flu, c'est que c'est du 100% mèche. Donc l'air peut passer à travers. Ça se déclipse au-dessus. On soulève et on la retire. On peut repérer directement l'endroit où on va venir mettre l'alimentation. Vous voyez que c'est juste ici et on va venir l'insérer par là. On vous le montrera juste après. Et on a également les petites baies pour HDD. Alors aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment des disques durs, en tout cas pour les PC gamers, pas toujours. Il y a peu de chances que sur votre premier PC gamer, vous en mettiez encore un aujourd'hui en 2024. Mais si c'est le cas, c'est juste ici. On insère le disque et puis on vient le visser, soit par les côtés, soit par le dessous. Donc si jamais vous en avez dans votre PC, ça ressemble à ça. Et on va retirer la dernière plaque, celle du dessus. Alors elle ne se retire pas sur tous les boîtiers. Généralement, il y en a une que vous pouvez retirer sur les boîtiers plus haut de gamme. Là aussi, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a des vis à l'arrière ? Vous les repérez facilement. Ici, c'est juste de nouveau avec les petites encoches. Ça se retire tout seul. Et au moins là, il n'y a plus de plaque. On va pouvoir visser le watercooling facilement. Il y a des boîtiers plus entrées de gamme sur lesquels ce n'est pas une plaque en entier, mais juste un filtre anti-poussière. Retirez-le simplement pour éviter de le tordre, de l'appuyer. C'est assez fragile. Retirez tout et vous remettrez tout à la fin bien propre. Ce sera parfait. On va passer à l'installation de l'alimentation. Et ce que j'aime bien faire avant, parce que ça arrive dans certains boîtiers, en fait, vous avez parfois les câbles du front de panel. Donc le front de panel, c'est tous les boutons que vous avez en façade qui sont mis dedans, qui pendent. Si vous ne les avez pas vus et que vous mettez votre alimentation dedans, vous risquez de les abîmer ou même simplement de les bloquer, ce qui serait dommage. Ici, chez Asus, tout est bien colsonné, bien attaché. Mais ce que je vais quand même faire pour y voir le plus clair possible, eh bien, c'est ouvrir tout ça. Alors, on n'a pas ça sur tous les boîtiers, mais surtout sur le haut de gamme. Et récupérer ces câbles ici pour les mettre de côté et commencer à réfléchir à où est-ce qu'on va devoir les mettre. Passons à l'étape importante, l'installation de l'alimentation. Maintenant, je n'ai plus qu'à l'installer. Alors franchement, ce n'est pas compliqué. Il suffit de la mettre à l'emplacement dédié. Alors, certaines alimentations vont s'insérer par l'arrière, parfois par l'avant. Mais généralement, quand vous avez un cache d'alimentation, qui permet de cacher de l'alimentation, eh bien, il va falloir venir l'insérer par l'arrière. Alors ici, en l'occurrence, la seule chose à faire attention, c'est de regarder où est le ventilateur. Ici, il est juste là. Et de repérer également la grille d'aération. Ici, on a bien une grille d'aération vers le bas, avec même un filtre antipoussière, un petit caoutchouc pour éviter les vibrations. Voilà, le boîtier est vraiment bien conçu. Donc, on va venir mettre ce ventilateur vers le bas pour qu'il puisse aller piocher de l'air par là. Si vous êtes sur un boîtier où il n'y a pas d'aération dans le bas, n'allez pas mettre le ventilateur contre. On voit également qu'il y ait du mesh ici au-dessus. On pourrait très bien mettre l'alimentation avec le ventilateur par-dessus. C'est très bien également. Par contre, si vous avez un cage d'alimentation complet au-dessus, ne mettez surtout pas le ventilateur contre. Donc ici, on va dire qu'on aurait le choix. Moi, je vais mettre le ventilateur vers le bas et c'est généralement ce que je vous conseille de faire. Une fois que vous savez dans quel sens vous voulez la mettre, eh bien, c'est simple. Vous venez la présenter en face. Faites attention, dans certains boîtiers, c'est compliqué. Il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas la rayer ou autre. Juste, on va la faire glisser petit à petit à l'intérieur en gardant bien tous les câbles en main pour pas qu'un câble reste bloqué derrière. Voilà. Tous les câbles sont dans ma main et il y a simplement le bloc que je vais venir présenter en face du trou où on va mettre les vis. On est donc ici à l'arrière du boîtier dans le bas et il faut bien repérer que les quatre vis soient bien en face des trous. Ici, c'est bien le cas. L'alimentation est bien placée. Au niveau des vis de l'alimentation, c'est quasiment partout les mêmes. C'est des vis M3 ou des vis transformers, vous le savez, comme vous voulez. Voilà, c'est toujours la même chose et elles sont données avec l'alimentation. Elles sont là. Là, on en a même six. Ça fait plaisir. Ils en ont donné quelques-unes en plus. Voilà. Imaginons qu'on en fasse tomber une par terre. On n'est pas obligé d'aller la chercher. Comme je vous l'ai dit, j'en mets donc une sur mon tournevis. Je vais en mettre une main à l'arrière de l'alimentation pour pousser l'alimentation contre le trou et que ce soit plus facile à mettre. Je viens présenter la vis juste en face et après, je ne vous fais pas un dessin. Il faut visser. Une fois que la première mise, vous pouvez retirer votre main qui était à l'arrière de l'alimentation et simplement visser les trois autres. Franchement, c'est honte le plus simple et rapide. Et voilà. Félicitations. Vous venez de débloquer un nouvel achievement. Vous avez installé une alimentation. Le moment qu'on attend tous, c'est l'installation de la carte mère, du waterproofing, du processeur dans le boîtier. Ce boîtier, il est compatible BTF. En tout cas, pour ceux qui ont acheté du BTF et même, on va vous montrer ici. Le BTF, c'est quoi ? C'est simplement les connecteurs qui sont inversés. Donc ça, c'est la carte mère blanche qui est d'ailleurs très, très jolie. On a tous les connecteurs à l'arrière et on tend vers ça. L'art de l'air tend vers ça. Je pense qu'on pourrait retrouver ça sur de plus en plus de modèles dans les années à venir. Et en fait, on va venir connecter tout à l'arrière. Donc, c'est un gain de temps. C'est une facilité au niveau du cam management. Et aussi, c'est beaucoup plus esthétique vu qu'on va avoir plus aucun câble à l'avant. Là, on est sur la BTF édition Z790 Stuff Gaming. Elle est vraiment super sympa. Comme ça, vous le savez, là maintenant, vous voyez quand on a tous les connecteurs à l'arrière, ça facilite franchement le cam management. Avant de mettre la carte mère, ce qui est très important, il y a deux choses à voir. Premièrement, si on a une plaque EOShield ou pas. Alors, la plaque EOShield, c'est simplement la petite plaque qu'on va retrouver juste ici. Donc, c'est l'arrière de la carte mère. Là, on va connecter tous nos USB, notre Wi-Fi, nos audio, nos tipsés. Vous l'avez compris, là où tout va se passer finalement. Alors, sur la plupart des cartes mères haut de gamme et les dernières cartes mères, on a la plaque EOShield qui est déjà intégrée à la carte mère. Si jamais, ce n'est pas intégré, vous allez être simplement dans la carte mère, dans la boîte de carte mère et on va retrouver cette petite plaque métallique. Alors, c'est un peu galère, c'est un peu compliqué. Il faut tout simplement la mettre préalablement dans le boîtier avant d'insérer sa carte mère. Une fois que notre plaque EOShield est installée, la deuxième chose à regarder, c'est les entretoises. Les entretoises, c'est les petits hexagones qu'on va retrouver ici. Alors là, on est sur un format ATX. On a différents formats Micro ATX, Mini ATX et ATX. Dans le format ATX, on va devoir retrouver neuf entretoises. Donc, trois en haut, trois au milieu et trois en dessous. Là, on voit qu'elles sont déjà fixées. Et si pas, il faut tout simplement aller les chercher dans le sachet qui est fourni avec le boîtier et ensuite, venir fixer les entretoises. Alors, vous précipitez pas par pitié, mettez les bonnes vis quand vous fixez votre carte mère. En tout cas, on a toujours trois types de vis. Quand on monte un PC, trouvez le nom, il y a des M1, M2. Celles-là, je les appelle les plates. C'est généralement ceux qu'on va utiliser pour fixer sa carte mère. Donc, c'est les petites vis avec le petit arc. On va retrouver les vis transformers. Donc, les vis un peu carrées comme ça, qui généralement sont utiles pour les blocs d'aliments et les accessoires. Et puis, on a le troisième type de vis. Donc, des petites vis à tête ronde. Regardez le manuel de votre boîtier pour savoir quelle vis utiliser. Ou sinon, vous vissez déjà la vis dans l'entretoise avant de mettre la carte mère. Vous la vissez, hop, jusqu'au bout et vous vérifiez qu'elle tient bien, qu'il n'y ait pas de jeu. Là, on est sûr, c'est les vis à tête plate. Et la dernière chose à regarder avant de mettre la carte mère, on a les O-Shield Demi. Les entretoises qui sont mises, on a les bonnes vis. N'hésitez pas aussi à déjà mettre le câble CPU. Le câble CPU, vous vous souvenez, c'est le câble à 8 pin qu'on a mis. À déjà le faire passer dans son encoche. On a notre deuxième ici. Voilà. On fait passer déjà les deux câbles comme ça. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Je vois déjà les gens se dire, mais pourquoi il fait ça ? Il monte la carte mère avec le boîtier debout. Ne faites surtout pas ça. Là, ici, c'est pour la vidéo et pour que ce soit le plus visuel possible. Mais quand vous fixez votre carte mère à votre boîtier, veuillez coucher le boîtier. Donc vraiment à l'horizontale et non comme ça à la verticale. Vous couchez votre boîtier et vous venez tout simplement fixer par dessus. Alors là, je le fais comme ça pour vous montrer. Par pitié, ne le faites pas. C'est hyper risqué. Ça peut abîmer le boîtier, etc. Ou même la carte mère pourrait tout simplement tomber. Donc là, je tiens ma carte mère. Je l'aligne. On regarde sur le côté au niveau des USB. Si elle est bien rentrée, on regarde qu'il n'est pas de câble qui gêne derrière ou qu'il soit simplement bloqué. On vient aligner notre carte mère et nos neuf trous aux neuf entretoises. On peut regarder. On voit que c'est un peu métallisé. On est aligné aux trous. On vient prendre nos vis et on vient fixer aux neuf endroits. On en a trois au dessus. Je rappelle, trois au milieu, trois en dessous. C'est très important de mettre toutes les vis. On peut dire, j'ai la flemme avec quatre vis, ça tient. Non, non, non. Mettez bien les neuf vis. Simplement pour la santé de votre PC et de votre carte mère. Je vous conseille d'en mettre neuf si vous avez un choc, si vous déplacez votre PC et qu'il n'est pas équilibré, pas stable, ça pourrait causer des problèmes. On va venir donc installer le radiateur avec les deux ventilateurs dans le boîtier. Il y a différentes positions, différents endroits on peut le mettre. Mais ce qui est très important de regarder avant de le mettre, c'est de localiser tous les câbles. Là, on voit que tous nos câbles partent des ventilateurs. On en a deux ici, deux ici. Et on a aussi un câble. Ici, c'est une exception. Mais qui part de la pompe vu que la pompe sur ce watercooling est ici. Du coup, vous vous en doutez bien, on va faire passer tous les câbles derrière. Donc là, on a des petits trous. On fait passer tous les câbles. Et ce que je vous conseille, c'est de passer de l'autre côté et de venir tirer tous les câbles en même temps. Donc là, en même temps que vous tirez les câbles, vous ramenez le watercooling vers son emplacement. Ça va permettre de perdre aucun câble et surtout d'avoir un beau cam management après. Et maintenant, on va devoir positionner notre radiateur. Là, on voit qu'on a un petit emplacement vide. Ne vous inquiétez pas. C'est pour mettre un watercooling de 360 mm. Donc un plus grand watercooling. Alors là, on est sur un 240. Donc je vous conseille de le mettre au plus proche du fond du boîtier. Donc au plus proche de la carte mère. Ce sera beaucoup plus esthétique. Comme je disais, c'est la partie un peu la plus dangereuse. C'est là qu'on pourrait à tout moment lâcher son watercooling ou même mettre qu'une vis et le watercooling pourrait tomber. Donc là, ce que je vous conseille, c'est avec une main ou même n'hésitez pas à demander l'aide de votre frère, votre cousin, votre ami, peu importe s'il y a quelqu'un dans la pièce. En tout cas, moi, je tiens le watercooling d'une main où vous mettez la première vis pour le watercooling. Regardez les autres pas de vis. Il faut qu'il soit aligné tout simplement aux petites encoches. Donc là, hop, je vois que je suis plutôt pas mal. Ce que je vous conseille, c'est de mettre la deuxième vis à l'opposé comme ici pour pouvoir stabiliser le watercooling. Là, vous pouvez lâcher. Normalement, il ne devrait pas tomber. Et puis, je ne vous fais pas de dessin. Il faut mettre toutes les vis du watercooling. Et voilà, notre watercooling est installé dans le boîtier. On va maintenant passer au branchement et ensuite, à ce que vous attendez tous, l'installation de la carafic. Tous les composants, sauf la carte graphique, sont installés dans le PC. Et c'est important, on va garder la carte graphique pour la fin. Déjà, c'est le composant le plus cher, le plus important, le plus beau, le plus noble, et également celui qui est le plus facile à installer. Donc, autant l'installer à la fin. Mais il y a une double raison à ça. Et la deuxième, c'est qu'on a encore plein de câbles à installer qui sont parfois en dessous de la carte graphique. Donc vraiment, je sais que vous avez envie de l'installer, mais attendez encore 5 minutes, on va d'abord tout câbler. Et je vous montre comment le faire. Il y a 3 voire 4 différents types de câbles dans un PC. On va commencer par tous les câbles de l'alimentation. Ça, c'est assez simple. C'est ceux qu'on a mis dans notre alimentation ou alors ceux qui étaient déjà mis dans l'alimentation. Généralement, ils sont tous la même longueur et ils se ressemblent. Et ici, ils sont juste là. Alors il y a ceux qu'on avait déjà fait passer et mis dans la carte mère pour que ce soit plus simple. Et dans l'ensemble, ils sont assez faciles à repérer. Le deuxième type de câbles, c'est ce que j'appelle les câbles front panel. Et ils sont super importants parce qu'ils sortent du boîtier et il faut les relier à la carte mère qui fait le lien entre tous les composants. Commençons par les plus gros câbles et les câbles d'alimentation. Même si en général, quand on fait du câble management pour que les câbles soient le plus jolis possible, on va essayer de faire les petits câbles en premier et mettre les gros au-dessus. Et on pourra dans tous les cas les repasser en dessous. Ici, on va commencer par les plus gros mais on pourra mettre les plus petits en dessous après. Il n'y a pas de souci. Donc un câble a une fiche qui est vraiment le plus grand. C'est la fiche d'alimentation de la carte mère. C'est l'un des plus connus, l'un des plus gros. On ne peut vraiment pas se tromper. Il sort de votre alimentation et il vient se mettre dans votre carte mère. Quasiment dans tous les cas, ce sera à droite de vos barrettes de RAM. Et sur un boîtier, c'est environ au milieu du boîtier. Pas en haut à droite, pas en haut à gauche mais littéralement au milieu. Ici, on peut voir que si on avait une carte mère plus courte, on pourrait le faire passer là. Et là, on a la carte mère qui passe au-dessus. Et donc on va devoir le faire passer ici, dans l'interstice, juste là. Mais en l'occurrence, je vais juste le faire passer là et le récupérer de l'autre côté. On repasse de l'autre côté, vous voyez que le câble arrive juste ici. 24 pins et on voit le gros connecteur. Franchement, on ne peut pas se tromper. Par contre, il y a un des trompeurs. Donc il y a un endroit où on va avoir et du coup, une petite fixation de l'autre côté, on peut le sentir. Il y a un doigt où on peut passer son doigt et il n'y a rien. Et de l'autre côté, on va sentir une petite accroche. Et sur le câble, il y a un côté où on a le clips ou pas. Il faut bien entendu mettre le clips en face de l'accroche. Donc là, je vais tourner mon câble. On va essayer de le faire proprement pour que ce soit quand même joli, même si ce n'est pas l'objectif principal de la vidéo. Et on va le présenter en face. Présentez-le bien à plat, pas plus fort d'un côté, plus fort de l'autre. Et ça, ça vaut pour tous les câbles. Une fois que c'est bien en face, eh bien, on peut pousser délicatement. N'y allez pas comme des bourrins, mais hop, vous allez sentir qu'il rentre à fond. Terrifiez bien en passant votre doigt entre les deux qu'il est bien au fond. Parce que si votre PC ne démarre pas à l'allumage, ça peut parfois être à cause de ça. On a un peu peur et on ne pousse pas jusqu'au fond. Ici, le but, c'est vraiment de taper dans le fond. Et dès que c'est bon, on peut même tirer et le câble ne ressortira jamais. Tant qu'on est sur les câbles d'alimentation, on va également repérer ceux qui nous restent. Étant donné qu'on avait déjà mis des prix CPU que Gauthier a mis préalablement dans la carte mère, parce que c'est plus simple de le faire avant, plutôt qu'à cette étape-ci, eh bien, il ne nous reste plus que des câbles SATA. Ça sert également pour tout ce qui est disque dur, on en parlait. Si vous avez un SATA 2,5 pouces ou un HDD, eh bien, vous pourrez mettre directement cette connectique dans la baie de HDD. Nous, on ne va pas en avoir besoin aujourd'hui dans ce boîtier. Mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir mis et de le garder en rab si jamais un jour on veut ajouter un disque. Le seul câble qui nous reste donc, c'est pour la carte graphique. Alors, ça peut être du PCI Express. Ici, on est sur les nouvelles RTX avec le connecteur 12 pins. Vous voyez qu'il est tout petit, on le reconnaît. Et donc, il y a juste à aller le préparer. Même si on ne met pas la carte graphique maintenant, on peut déjà le faire passer. Et là, par où est-ce qu'on va le faire passer ? Eh bien, ça va dépendre. On peut très bien le faire ressortir juste en dessous de tous les pins qu'on a ici en bas et hop, venir le mettre dans la carte graphique. C'est très joli, il n'y a pas de problème. On peut également le faire sortir par le côté et venir le connecter. Ou alors, ici, c'est carrément prévu dans le boîtier. On a un petit caoutchouc à travers duquel on peut faire passer le câble. C'est absolument magnifique. Ça passe à travers le cache d'alimentation et ça viendra se mettre directement dans la carte graphique. Personnellement, c'est la manière de faire passer le câble que je préfère. Et donc, hop, on va juste le mettre là pour qu'il attende qu'on installe la carte. Passons maintenant au câble un petit peu plus compliqué, un petit peu plus chiant également, c'est vrai. Personne n'a envie de les mettre en général, c'est le fond de panel. Donc, le fond de panel, c'est tous les câbles qui sortent du boîtier. Ils viennent en général, même si ça peut légèrement varier. Et bien, ils viennent se mettre tout en bas de la carte mère. Et c'est la raison pour laquelle on ne met pas encore la carte graphique. Si on mettait la grosse carte graphique juste là, ça veut dire qu'on aurait beaucoup moins facilement accès à ces câbles. Donc, mettons-les d'abord et on mettra la carte ensuite. Ces câbles, je vais donc tous les faire passer par le trou qu'on retrouve juste en dessous de toutes les prises USB, etc. Parce que c'est justement les prises USB, en l'occurrence. Alors, il y a certains câbles qui ne vont pas se mettre là. Ici, par exemple, j'ai pris le type C pour pouvoir bien vous le montrer. Mais en réalité, il vient par ici en haut. Et donc, je vais le retirer. Je vais le faire passer juste en dessous du câble 24 pins, vu qu'il vient se brancher juste en dessous. Ce qu'on va brocher, eh bien, c'est le HD audio. Le HD audio, il vient toujours se mettre le plus à gauche de la carte mère. Celui-là, il bouge quasiment jamais. Donc, quand vous repérez un HD audio, vous avez simplement à venir le mettre tout en bas à gauche de votre carte mère. Ici, je l'ai fait rentrer par le trou en bas à droite. Et tandis que j'ai un autre trou en bas à gauche, eh bien, juste le réinsérer par là et le mettre dans le connecteur. Alors, à quoi il sert, c'est pour le port jack ou alors micro casque à l'avant de votre boîtier. Les deux câbles qui me restent, ça va être un USB 3.0 qui, lui, également, ne se met pas ici, mais à nouveau juste en dessous de la prise 24 pins. Parfois, il est en bas. Parfois, il est à droite. Alors, à gauche, ça n'arrive jamais. Mais voilà, c'est celui-là qu'il va vraiment falloir repérer. Et le câble qui me reste, le front panel. Et lui, il va servir à quoi ? Il va servir à allumer votre PC avec le power switch, donc le switch, l'interrupteur d'allumage, le reset switch, comme pour reset. C'est le petit bouton qui est juste à côté. Également, pour avoir la petite LED quand le bouton s'allume pour être sûr qu'il est bien allumé. En général, on peut les repérer assez facilement parce que c'est plusieurs broches avec à chaque fois deux pins. Et c'est pour ça qu'ils sont assez choués à mettre, c'est qu'il faut mettre les broches les unes au-dessus des autres. Aujourd'hui, heureusement, de plus en plus de boîtiers proposent de le faire en un seul câble. Comme ils sont à chaque fois dans le même ordre, et bien ici, ils sont tous reliés et c'est beaucoup plus facile à installer. On vous remet quand même un petit schéma qui est disponible dans tous les manuels de vos cartonaires avec le front panel ou les installer, etc. C'est juste que d'habitude, ils sont séparés et que c'est plus difficile à mettre. Ici, c'est en un seul bloc. Et en général, le front panel, c'est en bas à droite. Et c'est généralement marqué en dessous. Ici, on le voit, il est juste en bas à droite. Et ça va être très facile grâce à ce boîtier Asus. C'est que hop, c'est fait, c'est mis. Ceux qui ont déjà mis un front panel savent à quel point ça change la vie. J'ai ressorti les deux câbles qui ne dépassent au bon endroit, donc l'USB Type-C et l'USB 3.0. Et on va simplement devoir venir le mettre. Faites attention, il y a des sens, que ce soit pour l'USB Type-C ou pour l'USB 3.0. Vous ne pouvez pas le mettre dans le sens que vous voulez. L'USB Type-C est assez robuste et bien renforcé. Vous avez très peu de risque d'abîmer le slot. Par contre, l'USB 3.0, là, je pense qu'on doit lancer un débat dans les commentaires. C'est vraiment une honte à quel point la connectique est fragile. C'est un simple petit support en plastique. Il y a énormément de pins. Ils sont tout petits. Donc voilà, faites super attention. Ne forcez pas. Si ça passe pas, ne forcez pas. Assurez-vous d'avoir mis le détrompeur dans le bon sens parce qu'il y en a un. Et une petite encroche d'un des deux côtés pour être sûr que vous le mettez bien. Et poussez tout doucement. Si jamais vous pliez vos pins, vous allez devoir sortir la pince à épiler. Ça va être le bordel. Ici, j'ai bien repéré le détrompeur. Je vois où il est. Je vais venir le présenter bien en face. Faites attention de ne pas venir un peu plus bas et puis gratter ou frotter ou quoi. On vient délicatement le mettre en face. Quand on sent qu'il commence à s'engager, là, on pousse. C'est installé, n'allez pas plus loin. Vérifiez qu'il est bien installé. Là, c'est bon. On n'y touche plus. Et ça va marcher. Je vais m'occuper maintenant du branchement des ventilateurs et du rétro-éclairage. On va commencer avec le RGB parce qu'on aime bien ça. Le 3-pin, c'est pour le ARGB. Le 4-pin, c'est pour le RGB. On a quelques petites nuances au niveau du rétro-éclairage, mais ce n'est pas le plus important. En tout cas, il faut localiser cette connectique ici. Généralement, avec la plupart des marques, des boîtiers, des modèles, etc., on va toujours retrouver du 3-pin comme ça. Comme vous voyez, avec un petit écart, un petit trou. On localise sur la carte mère et on voit que la connectique ARGB 3-pin, elle est juste ici. Généralement, c'est justement avec des fonds blancs comme ça. Là, c'est du 4-pin à côté. On ne va pas venir connecter directement le câble dans la carte mère vu qu'on va avoir beaucoup de ventilateurs RGB à connecter. On va faire une chaîne et ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En tout cas, on va le faire passer au-dessus pour connecter ensuite à l'arrière. Du coup, pour le RGB, on va passer plutôt à l'arrière du PC. Alors de nouveau, ce n'est pas une règle absolue. Ici, c'est avec ce modèle de watercooling, mais ça peut dépendre tout simplement de votre modèle de watercooling, de boîtiers, etc. En tout cas, pour la plupart des cas, ça reste du 3-pin à RGB. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici, merci Asus, on a la chance de recevoir un splitter, ce qui va permettre de tout simplement brancher tous nos ventilateurs. Donc, regardez ici, c'est les ventilateurs du watercooling. Je viens l'éclipser. Voilà. Ce que vous voyez, c'est qu'il ne reste qu'un câble à brancher au lieu de 3, et ça, c'est pratique. Ensuite, je viens faire passer mon câble 3-pin à RGB juste ici, vu qu'on a localisé et bien tout simplement la connectique sur la carte mère. Je viens le mettre en face, j'appuie et notre câble de RGB est branché. Alors attention ici, on a uniquement branché le RGB, le rétro-éclairage de notre watercooling. Ici, on a 4 ventilateurs dans le boîtier, donc il faut là aussi les allumer. Et c'est pareil, c'est la même connectique. Donc là, hop, elle est déjà derrière. Vu que le boîtier est bien fait, on voit qu'il nous reste une place en dessous. Je refais passer mon petit câble et c'est la même chanson. On voit que nos deux câbles à RGB sont branchés. Il n'y a plus qu'à alimenter les ventilateurs. Si vous avez un watercooling comme ici, ce que je vous conseille de brancher en priorité pour être sûr de ne pas l'oublier, c'est l'alimentation de la pompe du watercooling. Alors, c'est une étape super importante parce que si vous ne branchez pas le câble pour alimenter la pompe, votre PC va tout simplement crash. Alors, ça peut dépendre des watercoolings. Généralement, elle va sortir du waterblock et de ce bloc-là. Donc, c'est un petit câble comme je vous ai montré, 4 pins. Ou bien comme ici, la pompe est délocalisée. On va la retrouver au niveau des tubes et donc on voit qu'on a un petit câble ici. L'emplacement de ce câble est toujours au-dessus de la carte mère, au-dessus du PC. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter. Et on voit qu'on a des petits marquages. Donc là, il y a une CPU fan. Ça, c'est tout simplement pour les ventilateurs. Et puis, il est mis IO pompe. Vous l'avez compris, c'est l'emplacement pour alimenter la pompe. Donc là, je viens prendre mon petit câble. Et vous n'avez plus qu'à appuyer. C'est bon, notre pompe est fixée. On continue. Maintenant, on va devoir alimenter les ventilateurs du watercooling. De nouveau, si les ventilateurs du watercooling ne tournent pas, ça pourrait créer de la surchauffe. Alors là, ici, généralement, on a un splitter. Les splitter, c'est simplement comme sur les prises RGB. On va tout simplement les mettre dans le splitter. Et on a un seul câble qui ressort. Et ce câble aussi, on va le mettre dans le CPU fan. C'est la connectique qui va être liée au CPU. Si le processeur se met à chauffer, ce qui est normal, cette connectique et le ventilateur va se synchroniser avec la chauffe et donc tourner beaucoup plus vite. C'est pour ça que c'est très important de mettre les deux ventilateurs du watercooling sur le CPU fan. Je vous rassure, on termine les branchements avec le dernier câble à mettre. Il y aura quand même celui de la cartographique, mais ça, c'est vraiment pour la beauté, la cerise sur le gâteau. On va brancher le câble des ventilateurs du boîtier, comme je vous avais dit. C'est exactement le même câble. On va venir mettre sur les autres connectiques qu'on retrouve généralement en bas de la carte mère, les systèmes fan comme ici. Et voilà, c'est mis et ça va permettre d'alimenter nos quatre ventilateurs. La dernière étape, l'installation de la carte graphique. Et là, franchement, mais qu'est-ce que c'est simple. Les gens ont peur. Je comprends, ça coûte vite une couille. Alors ici, on est sur une 4070 Super de chez Asus, la version Dual, qui est vraiment un modèle entrée de gamme, qu'on vous conseille d'ailleurs, qui a un très bon rapport qualité prix. On la retire de son emballage. Alors là, c'est très important de retirer toutes les protections sur la carte. Ça paraît tout con, mais même sur les ventilateurs, il faut retirer les petits plastiques de protection. Le GPU, la carte graphique, va se mettre sur le port PC Express. Alors sur la carte mère, on peut voir qu'on a ici deux ports PC Express. C'est les gros ports comme ça, avec les petites encoches. On en a un qui est renforcé et l'autre pas. Vous l'avez bien compris, il faut mettre sur le port renforcé et surtout le port le plus proche du CPU pour avoir la meilleure bande passante possible. Donc on l'a bien compris, elle vient se mettre comme ça, perpendiculairement. Alors on voit qu'ici, ça passe pas, vu qu'on a des PCI cover. C'est le genre de petite languette ici à enlever. Ça, c'est très simple. Il suffit de les dévisser. Là, pour le coup, on est qu'à deux slots, donc on va retirer les deux cages ici, la deuxième et la troisième. Donc là, j'ai retiré les deux vis et on a simplement à mettre un petit coup. Voilà, on peut directement retirer ces deux petites plaques. On va devoir mettre la carte sur le slot PCI. Alors très important, ouvrez la petite encoche. Donc je vous remontre. Il suffit simplement de pousser dessus pour l'ouvrir. Et enfin, on va pouvoir mettre notre carte. Alors là, il faut arriver perpendiculairement à la carte mère. Ensuite, le petit conseil, c'est de serrer un peu à gauche et de bien aligner les petits pins dorés. Je vous conseille de regarder par dessus. On voit que c'est rentré. Et puis, il ne faut surtout pas hésiter à pousser perpendiculairement et à entendre le petit clip. Si on n'arrive plus à la retirer, c'est qu'elle a enclenché. Maintenant, on n'hésite pas à remettre les deux vis pour soutenir la carte. Alors, vous pouvez mettre une petite pression vers le haut pour aligner. Et on remet la deuxième juste au dessus. On passe maintenant au dernier move, à la dernière étape. On va y arriver et le PC sera monté. Donc là, c'est le cap d'alimentation de la carte graphique. Là, on est sur un 12 pins vu qu'on est sur une RTX. On vient tout simplement le mettre, l'enfoncer jusqu'au bout. C'est un câble, comme j'avais dit, assez compliqué. Donc, n'hésitez pas à forcer un peu. On descend un peu le câble, mais pas trop. Et c'est bon. Notre PC est maintenant monté. Ça y est, le PC est monté. On peut enfin l'allumer. Hop. Ça s'allume. C'est déjà bon signe. Alors, si jamais votre PC ne s'allume pas, pas d'inquiétude. Il suffit de regarder au niveau du front panel, c'est que vous avez mal branché ou même qu'un câble est mal enfoncé. Et si jamais ça ne s'allume toujours pas, on a fait une vidéo sur comment réparer son PC. Exactement. N'hésitez pas à être là. Et puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez également les poser entre vous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous entraider. Parce que voilà, monter un PC la première fois, ça peut faire peur. C'est possible également qu'il ne s'allume pas de suite. Ne vous inquiétez pas. Idem si les ventilateurs ne tournent pas, c'est pas grave. Si votre graphique ne tourne pas, c'est normal. C'est le refroidissement semi-passif, donc elle tournera quand elle chauffera un peu plus. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Cassez son PC en le montant. Il faut vraiment le vouloir. C'est un composant légal sur tous les PC qu'on vend par exemple. Ou alors que vous voulez un SAV et quelqu'un qui puisse vous aider en cas de problème. Parce que voilà, quand vous montez vous-même, au moins vous savez comment le faire. Mais par contre, c'est un composant tombe à panne, c'est à vous de faire le diagnostic, etc. Eh bien on a sorti ce PC-là exactement, ainsi que le PC BTF, donc avec la carte mère, avec les connecteurs à l'arrière et la carte graphique compatible. Tout ça a un excellent prix sur le site de Flop actuellement, donc on vous mettra aussi en description. Et il y a un code promo qu'on vous offre, le code BTF, pour avoir 40€ de réduction. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à l'année prochaine Matisse. Allez en 2025. Allez à plus.